On va essayer de faire un petit projet qui va se baser sur les événements du Hackerspace et on va essayer de les télécharger et de visualiser quelques données à propos de ces différents événements. Donc, on va déjà commencer en allant sur le site web du Hackerspace et en allant sur la page des événements. Et donc, comme je disais, on va essayer de regarder un petit peu des... On va remettre les faits comme il faut. On va essayer d'analyser un petit peu des trucs qui se sont passés sur les événements du Hackerspace. Donc, la première chose que je vais faire, c'est récupérer cette page de manière un petit peu programmatique pour pouvoir analyser les données qui sont dedans. Donc, je vais déjà commencer par un petit script Python. Et pour faire ça, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Request qui est à priori connue par la plupart des développeurs Python qui ont déjà un petit peu fait de web. Et ce que je vais faire, c'est un get de site URL. Alors, un get, c'est une commande à HTTP qui va juste me permettre de récupérer des données qui ne sont pas en cette page. Donc, c'est comme si je faisais un accès avec mon événement de ça. Et donc, si je fais response.texte, je print ce que j'ai dedans. Vous allez voir que j'ai pas mal de... J'ai du HTML qui s'affiche. On voit ulb, ciencia, vincere, tenebras. Vous ferez mon latin, mais c'est à priori ce qui se retrouve ici à la fin du site web. Alors, vous voyez que c'est un petit peu le bordel. C'est quelque chose qui est assez difficile à parser. Je vais l'afficher un petit peu mieux ici. Je vais l'afficher en entier. Vous voyez qu'il y a énormément de choses. Il y a plein de balises HTML. C'est quelque chose qui est assez difficile à parser. Et moi, j'ai pas du tout... Enfin, j'ai complètement la flemme pour aller retrouver le titre, de comprendre comment est-ce que je dois faire pour parser des tags, essayer de trouver les infos que je cherche. Et du coup, ce que je vais faire, c'est utiliser une hybride qui s'appelle Yuki Full Soup, qui permet de parser du HTML en quelque chose qu'on peut naviguer de manière un petit peu sympathique et un petit peu plus facile. Donc, par exemple, un truc que je peux faire, excusez-moi si je me retrouve dans mes tables, c'est me rendre compte quand j'inspecte l'élément du titre ici, j'ai l'HTML qui s'appuie ici là, c'est qu'on est dans une balise de titre de niveau 1 et qu'a priori, généralement, sur les pages web, s'ils sont un petit peu bien développés, il n'y en a qu'un seul. Et donc, j'ai plus qu'à faire from... Et je dois faire normalement quelque chose comme... Donc, si ensemble, on va faire quelque chose du style soup.h1.texte, et que je printe ça... Et que je printe... Voilà, et j'oublie de lui donner le parser. Voilà, donc vous voyez qu'ici, on a le titre, « Hacaton de j'envoie, c'est Sodocub » qui se retrouve dans mon truc. Bon, il y a un petit peu de problème, il y a des espaces, il y a le bouton « Éditer » qui est dedans, donc ça, je vais vite fait le retirer en me disant qu'on va « Replace comme des sauvages » édité par rien du tout. Et on va « Strip the white space ». Voilà, « Hacaton de j'envoie » et c'est Sodocub. A priori, du coup, le titre de l'événement sur cette page-là, c'est ceci. Alors, du coup, je vais essayer d'aller récupérer d'autres trucs, notamment l'organisateur et la date. Du coup, pour ça, je vais regarder un petit peu, je me rends compte qu'on est dans un div qui a une classe RAW, et qu'il y a de bonnes chances que ce soit le premier. Du coup, encore une fois, comme des sauvages, « Egal, sous confine », on va chercher un div qui a la classe RAW. Et dedans, si je ne me trompe pas, le premier qu'on va vouloir trouver. A priori, on va tester avec ça déjà. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'on a l'organisateur qui passe et la date qui est aussi dedans. Donc là, je vais devoir, encore une fois, passer un petit peu des trucs à gauche, à droite. J'ai vu un truc, c'est que le seul lien qu'il y a dans le livre, c'est l'organisateur. Du coup, si je fais « vent-info.a.texte », je pense que j'ai vécu. Voilà, c'est le cas. Donc au moins, on a l'organisateur ici. Et pour la date, je vais vous déparer quelque chose, parce qu'il s'avère que d'un événement à l'autre, la date s'affiche un petit peu différemment. C'est-à-dire que parfois, on a la date d'une heure de début à une fin. Parfois, on a la date, l'heure. Et puis, un jour suivant, une autre heure. Parfois, il n'y a même pas de date. Et du coup, je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. Et je vais sans aucune vergogne aller chercher du code que j'ai déjà écrit avant en préparant le talk, qui est ici. Donc ça, c'est mon code pour passer le dead time. Donc merci à la personne qui a écrit ce bout de code, qui m'a rendu la vie difficile. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des expressions régulières pour trouver des patterns de type le. Donc ça, c'est le premier mot qu'on a ici, le. Puis après, des chiffres, slash, des chiffres, slash, des chiffres. Donc ça, ça va être ma date. De une certaine heure à une certaine heure. Et donc, je vais récupérer la date, l'heure, tous ces trucs-là. Et puis, je vais à la fin juste me renvoyer un start dead time et un end dead time pour que j'ai mes trucs de manière un petit peu propre. On me dit que ça glitch encore un petit peu. Et je vois aussi dans mes messages qu'il y a une API, évidemment, dans laquelle je pourrais aller taper. Sauf que du coup, ça ne rendrait pas du tout cet exercice intéressant. Et donc, je préfère écrire 30 lignes de code comme un con, ce qui n'est pas très grave. Bon, du coup, on ne va pas s'ennuyer. Ok, je vais revenir ici. Front dead time, parser, import, find dead time. C'est la fonction que je viens de vous montrer, je vais vous cliquer coller. Et on va se dire start dead time. Find dead time, égal, start dead time. Donc, on a déjà quelques infos qu'on a récupérées à partir de cet événement. Bon, du coup, a priori, c'est ce qui prendra un petit peu plus de temps, qui va être un peu lent à commencer, en tout cas au début. C'est de trouver ces infos. Ce n'est pas forcément rigolo de faire du parting de page HTML. C'est effectivement vachement plus efficace d'aller taper dans une API si il y en a une. Et comme le site de Your Lab est un site extrêmement bien codé, il y en a effectivement une. Bon, du coup, pour être un petit peu propre, je vais commencer à clean up un petit peu mon code. Voilà. Et je vais en bas. Voilà. Je vais déjà mettre ça dans une fonction et on sera mieux. Alors, du coup, pour renvoyer toutes ces infos dans un truc qui a un peu de sens, et pas juste un énorme tuple qui contient plein d'infos, je vais me faire une petite classe, une petite data classe. Ce sont en gros, en Python, des manières de stocker de l'information, de manière un peu structurée, et une manière de définir des classes qui vont contenir ces informations-là de manière très concise. Donc, je vais juste écrire even details, et écrire les champs que contiendra cette classe-là. Donc, on voudra avoir le titre, on voudra même avoir l'URL, en fait. On voudra avoir l'organizer, le start date time, et le end date time. Donc, ça, c'est les... Donc, à la fin de ma fonction, j'ai juste la return 1, even details, URL, title, un organizer qui est, à mon avis, even details.app.text, si je ne sais pas, c'est ça, et start date time, end date time. Donc là, je vais juste vérifier que ce que j'ai écrit a du sens. Voilà. Donc là, j'ai un objet, even details, qui a les différents attributs. Donc, on a le titre, on a l'organisateur, on a le start date time, et le end date time. Bon. On va commencer à faire des trucs un peu plus rigolos, comme par exemple, casser le site du hackerspace, avec une fonction qui s'appelle download events, qui va aller chercher tous les événements, et qui va sauver ça dans un fichier quelque part, parce que je n'ai pas à taper 200 fois dans mon site à chaque fois que je veux faire quoi que ce soit. Et donc, pour faire ça, on va faire une description, qui a details from event url, de, event ID, for event ID, range, max event ID. Et ce que je vais faire, c'est utiliser une autre web un peu sympa, que j'ai découvert beaucoup trop tard dans ma vie, qui me permet d'afficher des données de manière tabulaire, sans que je m'en soucie trop, qui alline bien les commandes, et qui va me permettre de juste montrer mes données de manière un petit peu sympa. Donc, je peux vous montrer que déjà, je vais déjà l'emporter. un exemple, si je fais print tabulé de une ligne qui contient 1, 2, 3, et une ligne qui contient 45, soit 45, 49, si tout se passe bien, sauf que j'en entre mal mon code, si tout se passe bien, vous voyez qu'on a les lignes 1, 2, 3, les lignes 45, 67, 69. Donc, il y a plusieurs types, si vous êtes, il y a des headers, si vous avez envie d'afficher vos tables de manière un peu différente, vous avez complètement le loisir de le faire. Et donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais print, je vais print mes événements dans une table. Et donc, pour ça, je dois faire une petite list comprehension encore, qui va transformer mes événements dans des petits, dans des tuples. Je ne vais pas le transforme. Je vais l'écrire en noté comme ça. Je ne sais pas écrire du con. Donc là, je transforme pour chacun des événements, je le transforme en tuple. Je le mets dans une liste et je vais print. Ce bazar. Et puis donc, je vais faire un peu de événements jusqu'à 10 pour tester. Et ça, normalement, ça n'a pas d'intérêt. si je fais ça, normalement, on me dit attribut error non-type blablabla. Et ça, ça veut simplement dire que what is not none parce qu'il s'avère que parfois, quand on va chercher un événement, je pense que si on va chercher, par exemple, le premier, le premier existe, le deuxième, voilà, le deuxième n'existe pas. et donc en fait, je n'aurai pas une réponse qui fonctionnera comme il faut. Et donc en fait, c'est même plutôt ici que je dois fixer mon code. C'est-à-dire que si mon code n'est pas 200, ça veut dire que c'est une réponse HTTP qui me dit la page existe, il n'y a pas de souci. Donc ici, j'ai reçu un code 404. Donc ce que je vais faire, c'est que si je n'ai pas quelque chose de 200, je vais return none. Et sinon, je vais return le given detail. alors ce que je viens de faire là, c'est particulièrement dégueulasse et ne le faites pas. Mais ne vous inquiétez pas plus pour la propriété du code pour le moment. On va réessayer. OK, on attend, on attend. Et qu'est-ce qu'on a ici ? OK, parfait. On a quelques événements. Donc on a le 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a le titre. Visiblement, IT2 est le seul organisateur d'événements au workspace, en tout cas au début. Et on a toutes les infos qui nous vont bien. Bon, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai lancé mon script, ça a mis pas mal de temps avant que quelque chose arrive. généralement, ce n'est pas une bonne pratique d'écrire des codes qui fait des trucs de manière un peu invisible et que ce n'est pas ce qui se passe. L'utilisateur a envie de savoir ce qui se passe. Et donc ce qu'on va faire, c'est afficher une petite progress bar le temps qu'on télécharge chacun des détails d'événements. Pour faire ça, je vais utiliser une autre ouvrée qui s'appelle Rich qui est ici et qui permet de faire de l'affichage dans le terminal de manière extrêmement belle et de manière assez sexy. Donc il affiche des couleurs, il fait plein de trucs dans tous les sens, il y a des progress bar, il y a moyen d'afficher des exceptions de manière un petit peu sympa aussi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est déjà commencer par la progress bar. Et pour faire ça, il suffit juste d'encapsuler le petit range dans un track et de mettre une petite description de ce qui est en train de se passer. Donc là, normalement, si je fais mon truc, vous voyez, j'ai une petite progress bar qui apparaît. C'était assez rapide puisqu'on n'a que 10 événements. Mais si je commence à faire tous les événements que je voulais, vous voyez qu'il y a un petit peu plus comment c'est en train de se passer. Donc non seulement on a ça, mais en plus de ça, il y a quelques événements qui posaient problème tout à l'heure. Donc je pense que ça vaut le coup d'afficher à l'utilisateur quand finalement on a une page qui nous renvoie un 404. Et donc ce que je vais faire, c'est importer la fonction print de reach qui va déjà en fait overrider tous les prints que j'ai fait jusqu'ici et qui va, comme vous allez le voir, je vais revenir à peu d'événements si j'y arrive, qui va déjà afficher les trucs de manière un peu plus sympa. C'est-à-dire que les liens, il va les mettre en bleu avec un underline, on a des détails qui sont affichés de manière un peu plus sympa, les trucs entre guillemets sont affichés en vert et si j'affiche des data classes aussi, il va m'afficher en fonction du type des objets que je suis en train d'imprimer, des trucs un peu plus sympas. Déjà, c'est plus lisible. Non seulement il y a ça, mais en plus de ça, je peux faire des trucs vachement sympas dans la fonction print. Par exemple ici, quand on avait des erreurs quand on accédait aux pages, je vais faire un truc du style en gras et en magenta le code d'erreur. C'était juste code. Ici, je me dis c'est bon, j'ai plus besoin de bold ni de magenta. Je vais afficher le VRM dont on a un problème. qui fait ça. Vous voyez que j'ai mis le 404 ici en magenta et en gras. Et puis après, on a le VRM qui s'affiche. Il y a un espace centraux qui me perturbe extrêmement. Je peux même faire un autre truc qui, comme il vise dans la doc, je vais essayer de le retrouver. Je vais être un peu plus loin. C'est très important. Please use this feature wisely. Evidemment, ce que je vais faire, c'est ceci. Quand on a une erreur. Voilà, parfait. Au moins, c'est pratique pour l'utilisateur et comprend tout à fait ce qui est en train de se passer. Alors, comme vous voyez, maintenant, il n'y a plus besoin de faire des escape codes de l'espace pour faire des couleurs dans votre terminal et il n'y a moyen de faire des output vraiment sympas sur des outils en ligne de commande. Bon. on commence à avoir pas mal de trucs. Le truc qui manque, c'est que je ne suis toujours pas en train de sauver les événements. Pour ça, je vais utiliser une librairie que je vais largement sous-utiliser dans cette présentation qui s'appelle Pandas qui, en gros, est une librairie qui nous permet de manipuler des tables à deux dimensions qui s'appellent des data frames. D'ailleurs, il y a peut-être sûrement moyen d'occuper des trucs avec plus de dimension. Mais a priori, l'usage un petit peu standard, c'est de faire des trucs comme ça. Pour ceux qui ont déjà fait des bases de données, c'est un peu similaire à du SQL. En gros, ce que je vais faire ici, c'est déjà l'utiliser pour sauver les tables qui sont ici dans les fichiers CSV qui sont ceux qui font de la donnée les meilleurs formats de ce qu'il y a de données au monde. Et donc, je vais taper tout ça dans un data frame. Oups, une porte pandas 1 1 1 1 Je fais le même bazar qu'on avait et je vais juste aussi me permettre de nommer les colonnes pour prendre un header et qu'on sache finalement ce que veulent dire chacune de ces colonnes. Pour ça, on va utiliser la définition de la data class que j'ai faite ici et je vais lui dire pour les colonnes, prends juste les noms des champs que j'ai déclarés ici. Et donc, colonne, ça va être field mon name for field event details Je vais me prendre ça pour me tromper dans mes disk compréhensions qui me fatiguent et il faut me porter fields Voilà. Donc ici, je crée mon data frame et après, je dois juste appeler data frame.toutcsv et on as va gentiment écrire un csv normalement donc je n'ai rien ici dans mon directory. Ici, je regarde ce qui se passe dans events.csv Voilà. On a l'URL, le titre, l'organisateur et le petit time. OK. Je pourrais changer ça ici dans le code pour télécharger tous les événements. Le problème, c'est que j'ai mis des constantes ou en tout cas des paramètres dans mon code et que ce n'est pas cool. Ce qui serait mieux finalement, ce serait de pouvoir écrire ici quand j'exécute mon fil de Python d'écrire le 108 et potentiellement en option si je veux un pass dans lequel je vais écrire tous mes événements. Alors pour ça, je pourrais utiliser argpars en Python. Ça fait partie de la libre standard mais c'est un petit peu habitable. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus naturel ce qu'on va écrire. Et du coup, je vais utiliser Klik qui est une librairie qui permet de déclarer des outils en ligne de commande qui peuvent être très puissants et très compliqués avec plein de sous-groupes de commandes avec des tonnes et des tonnes de choses. Pour faire ça, c'est relativement simple. J'ai qu'à faire un main en paramètre max event id et output path c'est un peu comme la fonction qui est là-dessus. Je vais appeler cette fonction-là dans mon mail et dire à clic ceci sera mi-commande elle prendra comme argument max event id et une option en haut ou output path un défaut qui s'appelle events.csv et dans mon mail du coup si je fais ça il va me dire déjà attention il manque un argument et je peux faire tout de suite isn't.ly help il va me décrire un petit peu ce qui est en train de se passer donc là si je mets une dogstring dans mon mail all events of the hackerspace into et csv fine on va voir qui va me donner la description de cette fonction-là ici comme une ligne de commande un peu classique et du coup on juste trois lignes ici je me suis fait un outil en ligne de commande qui est pratique qui est documenté et du coup je vais en profiter pour tout de suite l'exécuter voilà donc on a 30 secondes ici on va pouvoir attendre un petit peu que tout ça se fasse et on m'annonce tout on rails m'annonce qu'on peut même construire un data frame à partir d'instances de data class et du coup je serais curieux de voir effectivement une fois que ce code s'est exécuté je vais regarder un petit peu ce qui se passe parce que ce serait effectivement très cool de ne pas devoir faire tout le truc dégueulasse que j'ai fait tout à l'heure ok je vais là le truc là au cas où je fais n'importe quoi et donc il semblerait ah de toute façon ça me fera 10 et moins output du coup je peux sanctifier on va voir si Titu nous a dit la vérité je ne suis pas sûr que c'est ce que j'attendais ça ressemble pas à un CSV valide si Titu veut revenir vers moi pour m'indiquer la la bonne syntaxe pour ce truc là qui n'hésite pas bon admettons maintenant ce que je vais faire avec ce CSV c'est que je vais jouer un petit peu avec de manière interactive et pour ça je vais utiliser un notebook Jupiter alors c'est des trucs qui sont déjà pas mal passés dans les dans les talks du Hackerspace il y a déjà eu des présentations entières dessus et en gros ce que c'est qu'un notebook Jupiter c'est quelque chose qui nous permet d'écrire du code c'est un peu comme un interpréteur mais ça nous permet d'écrire du code de manière un petit peu interactive par exemple j'ai fait 5 plus 3 c'est un interpréteur Python et donc il va il va m'exécuter mes cellules quand je lui demande de le faire donc je peux le faire un peu dans un ordre qui me plaît du coup du coup je vais commencer par importer mon CSV je vais vite voir si tout le CSV a fonctionné ou pas mais a priori non voilà je vais vite regarder ce qui se passe ici excusez-moi j'ai regardé les questions et donc à partir de là je peux faire un peu ce que je veux donc là je peux faire pour des gens qui connaissent du SQL je peux faire du group buy je peux faire des moyennes si je veux bon ici on n'a pas trop de données numériques donc ça va pas être intéressant je peux vraiment manipuler ce tableau de plein de manières extrêmement utiles mais comme j'ai un peu la flemme et que pour être honnête avec vous je suis un peu une brève en pandas je vais utiliser une autre librairie qui peut le faire pour moi qui s'appelle Plotly Express Plotly Express à part un whole snap c'est une librairie un peu comme Math Lib si vous avez déjà fait des graphes en vous avez sûrement déjà entendu parler de Math Lib et Plotly voilà c'est un peu c'est pas forcément un concurrent mais c'est une autre librairie qui a ses forces et ses faiblesses et une de ses forces c'est Plotly Express qui permet de faire justement des graphes à partir de DataFrame Pandas et donc si je importe je peux par exemple faire Plotly Express point histogram de mon DataFrame et lui dire sur l'axe X de ton histogram tu vas me montrer les organisateurs je ne pense pas qu'il y ait moyen d'écrire moins de lignes de code pour obtenir un histogram des organisateurs d'événements du Hackerspace on voit qu'on a un grand champion monsieur Errimo avec 40 événements suivi par monsieur IT2 à 28 événements et à Hyperflow qui fait le podium qui est très fier d'y arriver et on me demande si Clix est un peu similaire à ARG avec un H et du coup je vais tout de suite aller voir ce qu'est ARG et donc il y a de bonnes chances que effectivement ce soit très similaire donc il y a pas mal de librairies qui se rendent compte qu'ArtPars est une librairie qui n'est pas agréable à utiliser et du coup il y a des gens qui font d'autres types d'interfaces alors là c'est une question de goût perso je trouve que Clix met l'information un des avantages de Clix c'est qu'on a les options et les arguments de la commande à côté du code et à côté d'exécution et on doit pas aller construire un grand dictionnaire d'arguments dans tous les sens et comme je le disais il y a moyen de faire des groupes ce qui est plutôt pratique par exemple je peux faire ça je peux faire une commande qui est un alors je sais plus si c'est peut-être groupe mais admettons que ce soit commande et je peux faire ici du coup group pour commande je pense je ne suis plus tout à fait sûr et du coup là je peux dire en gros quand je vais exécuter mon code je vais faire groupe pas du tout bon je ne sais plus mais en gros c'est quelque chose qui permet de faire par exemple si on a si on a différents groupes de sous commande on peut les regrouper ensemble on va revenir où j'en étais voilà et on a un petit tout du coup qui se lamente du fait qu'apprendre l'API NumPy Pandas c'est ma toute libre et ça ne servait à rien et ça a pris beaucoup de temps donc je vais lui dire oui ça ne servait à rien c'est très triste et j'en suis désolé donc aussi on a un histogramme où on montre le nombre d'événements organisés par chacun des organisateurs qui ont existé mais je peux aussi décider de regarder juste le start dead time et du coup on voit qu'on a un histogramme du nombre d'événements qui ont été organisés à travers le temps je ne sais pas si c'est le Covid ou si c'est l'incluateur qui était tout pété je pense que c'est un petit peu des deux et surtout on peut remarquer qu'il y avait plus d'événements avant donc je vais spécifier un titre voilà qui rend le graphe correct et qui met à l'honneur les vieux du Lakerspace et donc non seulement c'est un histogramme c'est pratique mais en fait je peux aller un peu plus loin et je peux lui dire par moi c'est barre par organisateur en changeant la couleur et donc là on commence à rentrer un peu dans la puissance de Clockly Express qui va me permettre de montrer différents graphes et de montrer différentes valeurs en utilisant soit la couleur soit l'axe X soit l'axe Y soit plein plein d'autres trucs et tous ces graphes sont interactifs donc si je veux par exemple la personne en jaune ici c'est Hyperflow en vert ici c'est Avigmo et donc je peux même aussi me dire par exemple qu'il n'y a sur le voir que IT2 on se rend compte que IT2 il a eu un grand pic d'activité ici puis après il s'est fatigué on a d'autres gens qui ont été des mainteneurs pas forcément top parce qu'ils sont passés une année et puis après c'est terminé on les a plus jamais vus et puis il y en a d'autres qui sont assez constants à travers le temps qui font de temps en temps un petit événement et qui secouent tout ce qui se passe donc ça c'est sympa le truc c'est que je dois toujours écrire du code ici bon c'est pas très très compliqué mais bon c'est pas l'interface utilisateur la plus sympa et puis tout le monde s'est pas codé donc si je veux montrer ces données et les rendre exploitables par plein de gens qui font du business et qui ne savent pas que la ligne de code je pourrais essayer de trouver une autre solution et pour ça je vais utiliser une de mes lignes préférées qui s'appelle Streamlit qui me permet d'écrire des applications web interactives avec une quantité de lignes de code qui est minuscule donc c'est extrêmement utile pour des petits projets où on veut on a un petit jeu de données et on veut interagir avec on voit un petit peu ce qui se passe on écrit du code et à côté on a la page web qui se rafraîchit donc on va commencer tout de suite on va se faire un petit utilisateur et bon pour commencer on va se mettre un petit titre et ce que je vais faire c'est Streamlit run visualizer.py et normalement on a quelque chose qui arrive ici donc là j'ai mis un explorateur d'événements qui commence à manager un petit peu nos fenêtres parce que ça commence à être le bordel et donc si j'écris par exemple ici je vais aller chercher dans les notebooks les trucs que j'avais déjà fait là-haut tout simplement si je veux là j'ai fait une ligne où je dis affiche moi le data frame de tout à l'heure je vais dire toujours run quand je mets à jouer mon code et donc là on a notre data frame qui s'affiche dans une page qui est un peu plus sympa et qui est un peu mieux formatée que le notebook Jupyter qui est ici qui demande à l'utilisateur d'appuyer sur enfin d'exécuter chacune des cellules donc là on a un truc un peu sympa qui s'affiche et donc je vais aller rechercher je vais en profiter pour aller rechercher le code de graph ici graph égale ça et je sais faire graph et a priori on va retourner clac voilà donc là on a notre graph qui s'affiche donc c'est sympa c'est pareil qu'avant on est grave toujours interactif je peux toujours double cliquer sur xd mais ce qu'on peut faire aussi c'est commencer à ajouter des petits widgets par exemple on va mettre une checkbox par exemple pour dire si on veut afficher ou pas la couleur pour que là on est égal xd point sidebar alors je vais mettre ça dans la sidebar voilà ici j'ai une petite checkbox qui s'affiche alors la valeur quand je clique sur la checkbox on me demande si Streamlit se bat sur Flask pour créer le site je ne sais pas je ne sais pas c'est quoi le back-end de Streamlit mais j'imagine qu'ils ont pas mal de trucs ensemble bon un gars qui va nous écrire un roman sur pourquoi tel ou tel truc existe bon je pense que ça va être un petit peu trop trop long de trouver la réponse à ça mais pour ceux qui ne connaissent pas Flask c'est Flask c'est aussi quelque chose qui est extrêmement utile pour créer des tout petits sites web statiques si vous n'avez pas besoin de Django ou si vous trouvez que Django est beaucoup trop hardcore pour faire un site un petit peu simple Flask j'en profite de le faire passer ici c'est quelque chose qui est très pratique et qui permet alors je ne sais pas où il est getting started mais voilà il permet on a très peu de lignes de code d'écrire un serveur HTTP qui va vous servir des pages statiques ou pas statiques d'ailleurs de manière assez simple on me demande aussi si on peut exporter un site Streamlit en page statique c'est une bonne question mais il y a de bonnes chances que oui peut-être alors je ne sais pas si ce sera facile mais a priori si on télécharge tout le tout le JS qui est packagé avec Streamlit et bon tout le CSS tout le JS qui va avec avec Plutini Express il y a moyen de le faire mais voilà c'est peut-être un petit peu d'effort donc je disais ici quand je clique sur ma checkbox en fait la variable qui est ici va contenir la valeur de la checkbox et du coup je vais pouvoir changer un petit peu l'état des choses qui sont dans la suite de mon site donc par exemple je peux changer les arguments de mon call à Plutini Express je vais dire par exemple if showcolors je vais rajouter l'argument color égale organiser oups couleur tirée par les faux et le rajouter ici dans les arguments qui se mettent les plus un petit peu on run on a showcolors donc si je untick showcolors vous voyez que le graph se met à jour et qu'on n'a plus les couleurs tac je clique je déclic je clique je déclic et on peut faire des trucs dans tous les centres donc si par exemple je veux dire en fait j'ai envie de ça peut être intéressant de voir un peu de filtrer les événements peut-être sur le titre de dire tiens combien de TechMardly ont été fait combien de SmartMonday ont été fait par qui et quand donc là je vais faire textfilter égale nextt.sebar point je trouve que c'est textin put Apple et donc là je vais utiliser Pandas pour filtrer un peu mon data frais mais du coup je pense que je vais devoir le mettre ici on va faire source idf égale ça idf égale source df ou source df point title point contains textfilter si on va dire qu'on s'en moque si on veut maxi des majuscules pas la frais égale false ok ok parfait donc là a priori je pense qu'on a un petit problème ici dans le sens où on affiche plus le data frame c'est pas difficile d'afficher pour voir si on s'est pas trompé donc là on a matché tous les événements qui sont contiennent Smart Monday dans le data frame et on voit donc il y en a eu un peu alors je suis désolé pour l'axe X qui affiche 3 bins c'est pas très pratique mais voilà donc on voit que monsieur Arrimo a organisé une quantité de Smart Monday gigantesque merci à lui on peut voir tous les trucs là je peux afficher du texte d'ailleurs aussi si je veux c'est pour le texte il y a l'invdf et qui contiennent des soirées de poulets au WorkerSpace j'espère que vous êtes bien amusé je sais pas ce que c'était mais ça ça avait l'air d'être marrant voilà donc ça c'est Streamlit et maintenant pour être honnête qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre je pense que je vais vous montrer un autre truc mais je vais pas m'attarder dessus parce que c'est une librairie qui est un peu hardcore et qui et qui qui est utilisée un peu dans le monde de la donnée mais qui est une librairie que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps je trouve formidable ça s'appelle DAGSTOR c'est quelque chose qui va nous permettre de de déclarer des graphes d'opérations et d'opérations qui dépendent l'une des autres et qui va les exécuter de manière assez sympa dans plein de dans plein de trucs en parallèle qui fait la gestion des états intermédiaires etc bon en gros tout ce qu'on va se dire c'est qu'on va avoir envie d'automatiser la manière dont on va chercher tous les événements donc par exemple on va dire que cette fonction là la fonction qui télécharge les événements en fait là je l'ai fait mondialement mais j'aimerais bien qu'elle se fasse peut-être tous les jours à une certaine heure et qu'on back up le fichier précédent histoire d'avoir des données qui sont qui sont à jour donc je vais me déclarer un workflow et pour ça je suis désolé mais je pense que ça va être plus facile si je copie le colle tout le truc en un coup je pense que ça va sinon ça va me prendre trop de temps d'écrire et je pense que c'est plus facile comme ça on va se donner plusieurs opérations il y aurait pour le moment celle du dessus par exemple get last event id et donc pour ça je vais devoir aller éditer un petit peu aussi ma librairie d'événements get last event id ça va être cours martiel du copier-coller préparez-vous seconde je vais juste rajouter cette fonction là en gros là ce que je vais faire c'est aller me mettre sur la page des derniers événements donc la page vous mettez ici et puis après je vais trouver le premier lien qui a cette classe là et trouver l'URL de ce moment là donc ça va être celui-ci et dans l'URL je vais aller récupérer la dernière valeur qui est du coup comme vous allez le voir juste ici le 207 donc on a un premier step qui est d'aller chercher le dernier id d'événement un step qui est de faire un backup du fichier précédent qu'on avait donc si le fichier existe je vais le copier dans le même path avec une extension pour un back en plus je vais faire un time.slip 3 pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe et puis une autre fonction qui est un peu comme le main de l'outil command line de tout à l'heure qui est get all events et qui va aller chercher du coup tous les événements et les téléchargés dans le fichier CSV donc je vais déclarer une pipeline qui s'appelle update CSV qui va d'abord aller chercher un autre pass qui viendra de la alors qui généralement viendrait de la configuration mais ici c'est une simple fonction qui le renvoie qui le renvoie comme le nom configuré donc on a le pass et ensuite on va dans get all events on va lui donner du coup le dernier ID d'événement le path où on veut où on veut l'écrire et puis on aura aussi un autre argument que j'ai ajouté ici qui est vérifier que le backup a été fait et qui fait du coup le backup du même path donc il y a un petit peu c'est peut-être difficile à lire en tout cas en code mais là vous allez voir que visuellement ça a plein de sens et puis je me suis fait un schedule ici pour ceux qui connaissent crone ça veut dire exécute cette pipeline toutes les minutes dans la time zone Europe Paris et exécute la pipeline update CSV bon du coup je vais lancer DAGVIT qui est l'interface web de DAXF et comme je disais c'est un truc qui alors comme je disais c'est quelque chose qui est assez utilisé par des gens dans la communauté de data engineering et qui ont des quantités et des quantités de données à bouger dans tous les sens qui font des queries SQL gigantesques qui tous les jours crunchent de la donnée dans tous les sens toutes les heures et ont besoin d'outils pour déclarer des pipelines d'opérations et pour les configurer et pour les exécuter de manière régulière et donc là vous voyez qu'on a loadputpath qui va être rempli et qui va être donné au stage makeevents backup le getlast event id qui va aussi être envoyé à get all event c'est que get all event se prend toutes ces infos là et va faire son truc dans son temps donc si je vais sur playground et que je clique sur launch execution là je pourrais cliquer de la config si je voulais mais j'en ai pas puisque je clique sur run et là on a une pipeline qui se lance on a le getlast event id qui s'est fait il a géré mes dépendances on a loadputpath qui est là on a fait le backup ici donc si je clique sur le truc je vais voir le standard out de ce step là donc il a rien printé ce que get last event id on a print 207 et puis ici il est en train de faire son truc tranquillement vers son point il y a ces logs 404 qui apparaissent alors comme j'ai fait ça comme un singe ça apparaît pas sur standard error mais sur standard out pardon il est en train de faire son truc le backup a priori a déjà été fait ici donc je peux déjà aller voir dans mon directory si j'ai voilà j'ai mon il est en train de télécharger a priori voilà clac c'est fini et donc si je veux j'ai vu que tout s'était bien passé et que dans mon nouveau fichier de CSV j'ai toujours tous les événements qui sont là et si je comme vous avez parlé d'un scheduleur tu peux aller voir mon schedule et lui dire bah tiens ce truc là vas-y maintenant je l'active tu vas run cette pipeline toutes les minutes s'il te plaît et du coup toutes les minutes c'est aller faire 200 requêtes sur le site de l'Everspace merci à l'ULB qui paye pour le réseau et bon on va attendre que le premier tic ici apparaisse mais en attendant j'espère que que ce talk qui arrive maintenant à sa fin était intéressant que vous avez découvert des livres et si pas découvert comment vous vous êtes rappelé à quel point en Python on pouvait en quelques lignes de code faire des trucs qui étaient extrêmement puissants extrêmement rapides et même si je me suis limité à plus ou moins dix librairies il y en a des tonnes et des tonnes dans tous les sens qui sont toutes magnifiques donc j'imagine que ce talk pourrait avoir une deuxième version avec plein de clips qui sont vachement intéressantes comme Flask des trucs comme ça ici on voit qu'il y a un premier tic qui est apparu qui est si je clique dessus qui ne fonctionne pas mais qui a priori un run qui a commencé à s'exécuter il faut aller voir ce qui se passe ici et avant que j'explose le site de l'Akurspace je vais désactiver ce stedule et demander du coup s'il y a des questions je vais remettre l'URL du repos dans lequel vous pouvez retrouver tout le code que j'ai écrit ici aujourd'hui et je vais aussi essayer de regarder je vois qu'il y a des gens qui sont mindblown par Streamlit ça me fait plaisir de voir ça c'était exactement la réaction que j'ai eue il y a une autre librairie qui est un petit peu similaire qui permet d'être alors Streamlit vous allez voir que c'est très puissant quand vous rentrez dans les rails de Streamlit mais parfois vous êtes un petit peu bloqué vous dites on va bien juste faire ce truc là ou afficher deux trucs side by side et c'est pas facilement possible il y a une application qui est tout aussi puissante et un peu plus configurable qui s'appelle Dash mais qui est un peu moins facile au début soit c'est facile et vous pouvez pas tout faire soit c'est un peu moins facile et vous pouvez faire plus de trucs mais effectivement c'est une librairie qui est magistrale deuxième question c'est pas une question mais c'est les logs de l'incubateur qui sont en train d'exploser je suis vraiment désolé en plus de ça pendant de se préparer mon talk je l'ai fait beaucoup de fois donc voilà et puis merci à tous pour les commentaires sympas que je vois et qui sont transférés par ebook je regarde s'il y a d'autres trucs qui arrivent je vais regarder sur IRC bon bah c'est pas une book du coup s'il y a d'autres questions n'hésite pas à me les à me les passer on me dit effectivement mettre d'autres trucs side by side c'est déjà pas facile en CSS donc bon ça c'est bien d'accord je suis toujours en train de chercher de la solution pour centrer un div ça fait des années et vraiment merci pour les commentaires merci pour les commentaires merci pour les commentaires